Il faut arrêter d'être un esclaves. Nous sommes des esclaves tant modèles. Dans le temps, on attachait nos grands-parents, on les tapait pour qu'ils partent dans les champs. Mais aujourd'hui, j'en porte veste et cravate pour qu'on continue l'esclavage. Donc ça veut dire qu'on a formaté le cerveau. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Oui, tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui. On va voir ensemble l'interview que j'ai pu réaliser avec le très emblématique Thierry Niamen, PDG de la célèbre entreprise Cameroun NTFOOTS Tanti, durant mon séjour au Cameroun. Alors, j'aimerais tout d'abord m'excuser parce que quelquefois, la qualité de l'image ne sera pas terrible. Mais sinon, pour le reste, c'est juste de la bombe. Donc prends un siège, assieds-toi parce que ce que tu vas écouter dans cette vidéo, ça sera juste... C'est parti ! Donc si je comprends bien, ça veut dire que tu as entendu ce rapport de l'argent, mais qu'il y a une partie que tu utilises pour réinvestir dans ton système ? Non, il n'y a plus une partie. Réinvestir tout, tout, et on n'amuse jamais. Chaque simple fois, on le génère, rien, mais immédiatement, rien du coup. C'est peut-être ça qui peut faire l'ensemble des choses que nous faisons. Parce que nous avons estimé que du moment où on n'a pas de partenaires financiers, du moment où on est seul dans le business, il faudrait que les investisseurs ou les amis qui vont venir indéguer la structure viennent trouver quelque chose. Il y a quelque chose. On a l'habitude de dire qu'on est en personnalia, qu'ils peuvent venir demander, on n'a pas de partenaires riches. Exactement, oui, c'est ça. Exactement, ça apporte plus en Afrique. Non, oui, on n'a pas de partenaires riches et il faut qu'il y ait une idée. Dès qu'on a une idée, et qu'on remet la main en pratique, maintenant, on fait pousser, l'idée grandit. Et quand l'idée grandit, vous vous attirez de sympathie, des personnes qui peuvent croire que ce n'est pas un blagueur, ce n'est pas un rêveur. Mais comment tu fais ? Parce que quand on veut investir, il y a toute cette notion de peur. Non, moi, je n'ai jamais peur. Le monde a des disques. Dans mon vocabulaire, je ne l'ai pas dit. Mais avant, tu avais peur quand même au début ? J'ai peur jusqu'au moment où j'ai compris que l'affaire est un handicap. Oui, il y a un handicap. Oui, dès que nous fixons, dès que l'handicap est déjà là, on va commencer à regarder les choses autrement. Il y a un truc qui me tueurlite, si tu réinvestis tout ce que tu gagnes, comment tu fais pour dans votre tour au quotidien ? Non, investir tout ce que je gagne, ça veut dire que j'ai un salaire. Ah oui, justement, parce que... En tant qu'entrepreneur, chacun doit avoir un salaire. Et je vide mon salaire. En même temps, je n'en vis pas beaucoup de NTFood. NTFood ne peut me faire... En réalité, moi, je suis enseignant, je suis consultant de création d'entreprise. J'enseigne à l'université catholique. Je fais des conférences et ça nourrit son nom. Donc, si je comprends, même, tu sépares l'entreprise de ton salaire. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... La première chose que je fais, il n'y a pas de confondre les trois monnaies. Exactement, parce que Ricardo Kanyam a dans son livre, c'est qui l'achève de ma mère. Il disait exactement la même chose, c'est qu'on ne peut pas confondre l'argent de l'entreprise, de l'argent qui va dans sa projet. Non, vous ne fermez pas. Je suis tellement exigeant, j'ai envie de voir mon cœur. Vraiment, ça fait peur. Mais que si je prends un produit, je vous donne, il faut que je l'achève. D'accord. Si je ne prends pas un produit dans l'entreprise, on prend du directeur général. Ça n'existe pas. Et toi, est-ce que tu tiens cette rigueur alors? Allemand, mon passage à l'Opneau. J'ai eu un patron extraordinaire qui m'a... J'ai oublié les cartons. Et quand j'ai vu ce monsieur, il lui est au-dessus de nous-mêmes. Mais à moins que je ne suis qu'avec vous, je suis maintenant à la maison. Quand il descend, il dit aux gens de la maison, je ne suis qu'avec vous, je suis en entreprise. Alors, il y avait une ligne imaginaire qui faisait deux comportements différents dans la même maison. Et qui basculait, il basculait en gros le papa et il basculait en gros le chef d'entreprise. Donc, j'ai compris que ça ne sert à rien. Même en discutant avec vous, je peux avoir... Aussi simplement, je peux avoir une attitude d'ami appelée une attitude d'entreprise en un temps record. Non, ça c'est hyper important. Non, non, aucune jeune fille au Camarone ne peut se targuer du fait que son sourire n'est pas arrivé à recevoir quelque chose de moi. Si elle peut recevoir de moi en tant que Thierry Niamé, là c'est une autre version. Mais si c'est en tant que Thierry Niamé, non, ce n'est pas ma caisse. Même si elle a reçu ce que je suis passé par la caisse. Mais comment tu gères la vie familiale au quotidien ? Parce que tu y as bien le docteur, le professeur Paul Focamp qui a appris l'enfercement. Je vois bien très bien. Il est dans son livre que les entrepreneurs en Afrique sont vus comme des puits d'âge, des puits sans fond. Oui. Alors, comment dois-tu gérer ça au quotidien ? Parce qu'avec la famille, j'imagine que... Non, il faut seulement avoir une discipline, une discipline qui... À chaque entrepreneur, il y a une discipline qui est membre de sa famille. On ne vient pas de toi ici. Vous n'allez pas voir quelqu'un en privé, venez, ok, je vais venir te voir pour... Quel sujet ? D'ailleurs, même dès que tu es un documentaire, vous voyez, tu comprends que la barrière... Oui, oui. Maman, je suis fils unique à ma mère, elle est déjà venu de Douala pour venir en entreprise pour vraiment me voir. J'étais tellement occupé avec des réunions que je n'ai pas pu la rencontrer. Il m'a dit, maman, tu me fais juste un texto que tu viens ? Quelles sont ces manières que tu débarques ou en entreprise et tu ne peux pas arrêter tout ce que tu fais là ? Ah, là, tu parles et tu apprends comment ? Oui, de ma mère. Puis j'ai l'intérêt de la rencontre, je dis que tu prends le transport, tu rentres. On va se voir après. C'est fini, le dossier était tout. D'accord. Et dès que je retourne, elle comprend qu'il n'y a pas moyen. Franchement, c'est lui qui passe le message aux autres membres de la famille que ne tentez pas avec lui. Si vous allez là-bas, il dit, bon, ça, c'est parce que c'est ma mère, une autre personne, je ne le rends pas. Non, non, même pas. Je dis, tu viens faire quoi ? Ah, non, non, il n'y a rien à poser, mais je dis, non, le même âme n'est pas bon. Je serai là où le fils, à l'autre moment peut-être. C'est le point de départ. C'est mon vision, pas bon. C'est justement là que tu parlais de la magie de voir grand de David G. Schwartz. Dans la magie de voir grand, c'est vraiment le titre. Magie de voir grand. C'est-à-dire, tu vois seulement grand, mais ça change. Tu ne vois pas grand, c'est fini. Donc, on se voit, on se dit, c'est un futur entrepôt ici de stockage, des petites choses. En réalité, là où l'usine va faire, c'est zone industrielle avec l'istair. Je suis en train de, dans ma tête, je vois déjà comment on est en train de l'istair, en train de porter des palettes pour mettre, charger des camions et que quelqu'un, le gestionnaire de stock ou alors le logisticien est en train de dire, on charge quoi là ? On dit, on charge le Soudan et puis, et l'autre dit, c'est la livraison du Nigeria, on est en train d'aller au port. Que ce soit automatique parce que c'est, de façon informatisée, chacun est en train de discuter parce que c'est en train de partir avec des zones palettes, des chargements, chargements, donc avec du mouvement. Ah oui, d'accord. Oui, avec du mouvement. C'est quoi ton rapport à l'argent ? Comment est-ce que tu conçois l'argent ? C'est quoi pour toi ? L'argent de moyens. Je ne me sépare très vite dès que je sens que ça va me créer un problème. Mais avec mon personnel. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec les salaires des employés. Je ne m'amuse pas avec l'argent d'autrui. Je ne m'amuse pas avec un contrat. Je ne m'amuse pas avec mon fournisseur. Je ne m'amuse pas avec mon banquier. Si j'ai son argent, je vous remets, je reste tranquille. Tu vas être honnête, c'est très important. Non, non. Sinon, ne fais pas des affaires. Je suis prêt à l'heure où on parle. Je crois que dans le monde, il n'y a aucun Camerounais, aucun être humain capable de me pointer du doigt sur l'argent. Ça, au moins ça. Ce n'est plus eux qui me doivent. Je ne m'amuse pas. Mais tu as toujours été comme ça parce que tu es quand même dans une équipe de basket. Oui, mais j'ai été toujours ainsi. C'est une conviction personnelle. Ce qui appartient au tri est sacré. Pourquoi je donne le mot? Pourquoi je dois compter l'argent de tru dans ma poche? Ce n'est pas possible. Pourquoi je dois compter l'argent de tru dans ma poche? Pourquoi je dois faire? C'est pour ça qu'on dit oui, il est très humble. Ce n'est pas une humilité. C'est que je vis mon niveau. Je ne vis que mon niveau. Si je n'ai pas besoin de vous amener dans un grand restaurant sous prétexte qu'il faut que vous montre que j'ai atteint ce niveau, je vous dirais allons là, on va manger le plat à 500 francs, 1000 francs. Si ça ne vous plaît pas, je me casse très vite et je comprends qu'on n'est pas. Mais je suis dans, à chaque étape dans le diagramme de Maslow, je me retrouve, je me retrouve en fonction, c'est-à-dire si l'entreprise bat de l'aile, je change mon rythme de vie à une vitesse qu'on n'imagine pas. Si l'entreprise bat de l'aile, même ma nutrition change. Automatiquement, qu'est-ce que vous avez? Si vous dépensez un riche, celui qui gagne 100 francs, il dépense 99 francs. Effectivement, oui. Et pauvre, celui qui gagne 100 francs, il dépense 101 francs. Mais comment tu acquies ce magnétisme? Parce que, on en parle, mais je ne sais pas, il y en a qui ne vont pas forcément naître de cette manière-là, mais comment on acquies ce magnétisme? Qu'est-ce qu'il faut faire? La vie, vous avez des visions, vous voulez être comme quelqu'un? Oui. Je prends un exemple, à l'heure où on parle, je suis en train de prendre du thé, je prends un litre de l'huile d'eau citronnée avec du, avec Aïe et du Jinja tous les mecs, tous les jours. Parce que je dois perdre 10 kilos. Je dois perdre 10 kilos parce que j'ai 3 entrepreneurs qui me tapent sur le cerveau. Ils ont énormément d'argent, mais ils ne sont pas ventriers. Moi, je vois que mon ventre est trop gros, il faut que je l'enlève. Ça veut dire que j'ai quelque chose, je n'en ai pas. Pour le Focam Cammin, on le cite ici, quand on le voit, il est slim. Exactement. Et il est slim. Mais qu'est-ce que je fais avec ce poids ? Il faut que je l'enlève. Quand on voit Jack Mal, Jack Mal, il est slim. Condateur d'Ali Baba. Voilà. Et quand on voit le monsieur de Facebook, Max Zuckerberg, Max Zuckerberg ou même Microsoft, ils sont slim. Qu'est-ce qu'il y a à mettre des ventres sur la malnutrition dont je dois ? Après aussi, c'est un peu culturel. Culturel, on ne veut pas entendre parler donc moi, je dois me rédiger à ce standard. Et là, ça devient un challenge. Je ne bois plus le thé pour boire le thé. Je ne bois plus le thé parce que je veux être comme je veux être comme. Je regarde les méthodes qu'ils utilisent, leur discipline de vie, la façon d'être en essayant de calquer. Moi, j'estime que chaque entrepreneur doit calquer sur quelque chose. J'ai en discuté avec un responsable des ressources humaines qui vient de finir son stage académique et qui entre en entreprise le premier jour elle me dit ce qu'elle veut faire. On n'est pas là. Fais au moins d'abord le peu que je faisais. Ce n'est pas toi en entreprise. Je dois suivre les ordres. On te donne les ordres, tu fais et après tu apportes l'innovation. On n'innove pas de rien. On innove sur ce qui était existant. Donc tu fais l'existant et tu apportes la touche. Oui, parce que justement, j'ai discuté avec des amis justement, on parlait d'entrepreneuriat et tout. Et il y en a quand je leur ai parlé de toi parce que tous mes amis, je leur parle de toi. tous, 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 je leur disais à un monsieur franchement l'extravigné. Et il y a des Camerounais qui te connaissent plus ou moins et ils trouvent que tu payes mal. Ça, c'est ce qu'ils trouvent. Ce n'est pas grave. Voilà. Et comment as-tu affronté ce genre de choses ? Non, c'est que ils sont plutôt de mauvaise foi. C'est dit que quand on regarde le pourcentage de mon chiffre d'affaires que j'affecte sur la masse salariale, automatiquement, ils doivent fermer la bouche. Est-ce qu'on se comprend? C'est bien. Le pourcentage que je mets au niveau de la masse salariale, je m'enorgueille. Je suis d'un homme heureux par rapport à ce que je paye. Parce que je me dis, si vous donnez mon salaire, il y a des gens qui risquent de ne même plus me saluer. Je préfère n'en pas le dire ici. Parce que mon salaire est dérisoire. Je n'ai pas une vie extravagante par rapport à mon personnel. Je suis avec le poste que j'ai. Je n'ai pas des avantages que les autres n'ont pas. on reste dans cette dynamique, je reste dans cette discipline. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vend 1,5 million par mois et vous lui donnez plus de 80,000 francs. Vous avez dit comment vous pouvez lui donner? Si vous lui donnez dans ses charges avec ses dépenses sur le plan salarial, le gars se retrouve à 10%. Depuis quand? Tout le monde les entrepris qui donne 10% du chiffre d'affaires réalisé comme salaire. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous raconter là? Dans les autres multinationales, vous faites 1%, on vous donne 1% de votre salaire. Alors, si la personne régénère dans son salaire en marge brut au niveau de l'entreprise de 13 à 15% et que je suis en mesure de lui donner 10% pour un 5% pour l'entreprise, je ne sais pas ce qu'on en parle, que ce qui va vacler l'entreprise. Mais du coup, toi en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un de tes employés fasse pour qu'au niveau de l'échelle salariale qu'il puisse progresser? Non, ce n'est pas assez simple chez nous. Il y a des gens qui ont 3 fois mon salaire parmi les employés. C'est des prix. Vous réalisez plus on vous donne plus. Les 4% sont en train de ne pas parler. J'aime, ce sujet m'a toujours un peu hété. Parce que les données de leçons doivent créer les leurs. Exactement. Voilà, les gens sont incapables de gérer un code box. Ils sont incapables de gérer le code box et ils viennent vous donner une notion parce que vous avez 60 à l'employé. Donc, en gros, si tu veux gagner plus une académie, c'est ça. C'est la loi de la vie. Comment est-ce que vous pouvez s'aimer un peu vos gains ou gagner plus? Est-ce que vous allez manger toute la récolte? C'est des gens qui n'ont pas une notion de budget. Parce que ceux qui parlent, c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Vous savez qu'il y a des Camerounais, des étudiants qui dépensent 100 000 francs par unité. Oui, les accompagnent. Voilà, ils gagnent combien? Et ils veulent raconter parce qu'ils veulent vivre une vie qui n'est pas la seule. Voilà, c'est tout. Je suis fils de mien. Il y a des gens qui ont des parents, qui ont des oncles. Comment tu as la personne? Quelle est la stratégie que tu mets sur pied? Tu mets ta stratégie en fonction des personnes que toi, tu as. Je dis bien, vous savez, c'est trop facile le jugement. Exact. Et vous avez soulevé tout à l'heure le problème des salaires. Ils payent mal. Bon, ils payent mal. Ils payent mal par rapport à quoi? Ils demandent qu'ils recrutent des cancres et ils payent ces cancres à ce niveau parce que si on dit que quelqu'un est commercial et qu'il est incapable de faire les chiffres, il n'attend qu'on lui donne quoi? Que chacun le sème. Récompte comme il a s'aimé même la Bible le dit. Exactement. Alors, dans cette philosophie ou alors dans cette approche, je suis coincé. Je suis coincé. Je veux aller, je veux avoir une course. Je ne me rencontre pas passer un concours au Cameroun parce que toutes les prêts sont rejetés. Est-ce que je peux attaquer une bourse? Oui, maintenant, la bourse, tout le monde va à la bourse. Même les enfants, les gens qui ont l'argent, on veut de la bourse. Moi, enfant de pauvre, je ne fais pas comment? Mais vous en doutez que médecine, tout le monde me fait médecine. J'étais le seul à arriver à être médecin. C'est tout le Cameroun à être médecin et les gens ont des longs bras. Mais c'est eux qui vont prendre cette place. C'est clair. J'ai eu mon bac qui avait mention assez bien. Oui, bac D. Mais maintenant, ayant un bac comme ça, tous ceux qui avaient mentionnés d'apparition du pays, maintenant, je reste parmi les 10, même les bourses, on leur donne. Je vais pas aller fumer, vous allez voyager, vous allez demander, vous n'avez pas envoyé avec quelle note? Mais si je n'ai pas de note, je me rends compte que, utilisant ma moyenne, je ne peux aller que dans le pays des aveugles, les bornes sont en roi. Donc, je préfère chercher là où il y a des aveugles, pour être au roi avec mon nez. Donc, j'arrive, je suis prêt, je me rends compte que la seule chose, c'est de choisir l'aspect. Après, j'ai compris en grandissant autour de moi à l'université, que l'essentiel n'est pas d'être médecin. L'essentiel, c'est de bien faire dans la spécialité où tu te trouves. Conclusion, je me fais du plaisir en disant, allez, hop, j'ai choisi n'importe quelle filière, l'essentiel, c'est de bien se former. Bien se former, ça, pour moi, c'est un point que quelqu'un insiste. c'est le seul répondant. Vous savez, les challenges que j'ai encore subi hier dans une émission, on disait que est-ce que le monsieur n'a vraiment un doctorat? Oui, les gens sont encore qui vous donnent parce qu'on a mis le docteur. Oui, ils sont, le système éducatif. Celui qui a mis la licence n'est qu'un bon réciteur. Il a passé le temps à réciter parce que le système éducatif ne lui donne pas la possibilité d'interroger même ce qu'il a appris. Mais qu'est-ce que tu penses justement, du système éducatif? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Parce qu'aujourd'hui, ça rapporte effectivement que ça va être que tu fais beaucoup d'alignes et qu'il peut forcément, tu as un super moulo. Il ne faut pas réajouter, il faut enlever. Ah, d'accord. Oui. Il faut, en tout cas, il faut formater tout le système. Et de recommencer dans un, de remettre l'entrepreneuriat, la gestion, les matières comme la gestion et l'entrepreneuriat au cœur du sujet. Au cœur du sujet. Et de revenir vers les valeurs vocales. Oui. Donc, d'apprendre notre histoire. Exactement. Parce que Paul Focam aussi, il faut ça que Paul Focam insiste là-dessus parce qu'il trouve que la culture c'est vraiment la chose la plus importante. Oui, parce que c'est, quand tu n'es pas cultured, tu es capable de regarder les choses de travers. Exactement. De travers. Donc, dans le système éducatif qui est un système bancal, les gens sont de l'époque coloniale. Oui. Même si ce n'était pas de l'époque coloniale, c'est fait. C'est fait pour qu'on continue à être esclave. Il faut arrêter d'être un esclave. Et nous sommes des esclave de temps modèles. Dans le temps, on attachait nos grands-parents, on les tapeait pour qu'ils partent dans les champs. Mais aujourd'hui, gens portent de veste et cravate, vous continuez l'esclavage. Donc, ça veut dire qu'on a formaté le cerveau. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour qu'on mette plusieurs matières dans le système de l'éducation. C'est pas dans les secondaires maintenant. On dit que c'était un conseil d'orientation. Il va aller faire un stage en France, arriver là-bas, narguent les gens du regard en se disant qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont bon, alors quoi allez-vous ? Nous sommes sur la... Nous sommes en guerre et la guerre économique existe. La guerre économique est là. Il faut, c'est là-bas que tout va se jouer. Et dans cette bataille, les Africains sont en train de perdre le terrain. Je sais pas si tu as l'idée de Paul Focam et tu dis exactement la même chose. Ce n'est pas Paul Focam. C'est le monde de l'entrepreneur qui dira la même chose. Si vous voulez vous entrer dans le livre de la chef de ma mère, si vous allez dans... Oui, si vous allez dans... Que ce soit Zak Mokosaki qui le dit, ils vont dire la même chose. Parce que ce n'est pas faux. On n'invente pas la roue. On n'attendait pas que vous dise quelque chose de différent. On sait que c'est vraiment succès, foi, engagement, détermination. Donc, c'est le même dénominateur qu'on m'aime partout. Et quel livre est-ce que tu parles de ceux qui réussissent ? Qu'est-ce qui réussissent c'est moi ? C'est quoi le truc qui va vraiment faire réussir ? Réussir, moi ça parle des ambitieux et des moyens que tu as mis pour la réussite. Et qu'est-ce que tu en fais ? Moi par exemple, je ne veux pas être multimilliardaire. Même si je le serais et ça c'est sûr, il est plutôt... Ce serait très intéressant de voir ce que faire avec de l'argent. C'est-à-dire est-ce que mon argent, je ne sais pas, dans trois ans, c'est possible que je ne puisse plus avoir besoin de l'argent. Donc maintenant, je peux avoir le lit de mes rêves. Est-ce que je vais encore acheter notre lit ? Non. Non plus. Voilà, vous avez une télé qui est écran avec retourné, oui. Et après, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous avez si vous ne pouvez pas mettre ça là sur le plan social, si vous ne pouvez pas mettre cet argent à la disposition de ceux qui en sont dans le besoin, si vous ne pouvez pas... J'ai l'habitude de dire qu'on peut créer par exemple une... Comment vous appelez ça ? On peut faire un champ de bananes, je te parlerai, mais je préfère un champ de baïs. Oui, c'est ça. Plus utile et il y aura plus d'emplois. Exactement. Il y aura plus d'emplois. Celui qui a dans la famille est celui qui a faim. Ah, il faut avoir faim. Oui, faim. Faim pas dans la famille. Oui, oui, je me rappelle. Il faut avoir envie, la niaque. Moi, je le fais rien avec un non-motivé. Quand un non-motivé, quelque soit ce que tu me présentes, je ne suis plus d'accord avec moi. D'accord. Même dans mes relations personnelles, privées, sentimentales, que ce soit sur le plan religieux, je ne fais pas avec des gens c'est la motivation tout féminine dans mon entreprise, vous devez me dire qu'il a plu, il y avait trop d'embouteillages et les gens commencent à vous raconter des histoires. Il y a un livre que je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Non excuse, c'est en anglais, très important. Dès que vous êtes orienté mauvais résultat, votre cerveau automatiquement se rebranche pour trouver des excuses pour justifier. Exactement, et c'est là qu'il est arrivé sur la phase de l'exquisite. Ah d'accord. L'exquisite est justement de la maladie psychologique. Les gens sont toujours, quand ils n'ont pas porté résultat, ils trouvent toujours une nouvelle excuse pour justifier une action et tout. Les gens sont en train de juger des équipes, dis quoi là-bas ? Et là, le cerveau est très… Le cerveau a une capacité extraordinaire de trouver des excuses avec une vitesse, une légèreté que de trouver une solution. Alors donc, du coup, les gens sont directement basculés par « tu ne sors pas » « non, tu as vu qu'à la commune, je suis levé tâche ». Ça vient très vite. Il peut avoir mille excuses pour un seul fait. Alors qu'il lui fallait une seule raison pour le faire. C'est levé un peu plus tôt. Il y a une phrase chez toi qui me marque, je vais garder un texte, et après il y en a deux. Je vais commencer par la première, c'est « il faut conjuguer le verbe travailler ». Et alors, c'est ce que je vois ? Oui, parce que j'ai toujours été confronté à… Je ne l'ai pas compris au début. Je l'ai compris quand j'ai appris le Vietnamiens, quand j'ai appris l'Ukrainien, quand j'ai appris le Russe et l'Allemand. Quand je me rends compte qu'en allemand, le premier qu'on apprend c'est Abadé, chez les ukrainiens se pratiquent, chez les russes c'est Rabota, on se rend compte que partout, on commence par travailler, comment est-ce qu'on est venu enseigner aux enfants, je suis, tu es, il y a même un chant à l'école primaire, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, et on est par rapport au travail, ça veut dire que c'est le verbe là, on suit le verbe là, tu ne peux pas travailler, tu travailles trop, tu me dis que tu ne travailles plus que qui, là il me suffit de me, vraiment, je suis déjà fatigué, après le travail, si ça va déjà tuer quelqu'un. Donc toi au moins tu travailles combien d'heures par jour passées pour vraiment que les gens le comprennent ? J'ai vendu mon lit, je ne sais pas s'il y a encore deux heures, aujourd'hui j'étais à 3h25, j'étais en train de bouger, parce que je suis en train de lire, je suis en train de lire, je suis en train de lire, je lis, je lis, je dois lire, je dois lire. Même avec ton niveau, tu continues à t'exister. Je ne sais pas, de quel niveau on parle ? Par rapport à qui ? Bon, par rapport à une personne lambda. Bon, la personne lambda, c'est aussi par rapport à un aveu, un autre par rapport à l'infibre, un autre par rapport à un malade, donc chacun à ton niveau, il faut seulement travailler. Si on travaille pas, les mots, tu ne travailles pas, tu fais quoi, tu es un cadavre, on travaille, il faut seulement travailler. Et là, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est justement quand tu parles de ton séjour en brasserie chez toi, non ? Oui. Ça, à chaque fois que je l'écoute, je rigole. Oui, mais lui-même, il a, un jour quand il a écouté l'interview, il s'est rappelé de la circonstance, parce que je me... Est-ce que tu peux rappeler un peu, parce qu'il y en a qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé ? Non, non, c'est que, en réalité, en terminant, je vivais avec mon tonton, l'opposant à ma mère, M. Chapo Nizak, l'ancien directeur commercial des brasseries du Cap de l'eau, il était shop de district à ma poussante. Donc, shop de district, donc il avait des gens qui les gèrent dans la vente. Il avait une petite voiture, il avait une Suzuki, et c'est moi qui l'avais toujours, sa voiture, le matin, et un jour, il devait sortir à 7h. Il doit être en réunion à 7h, donc ils sont à 6h45. Je me suis réveillé en avant, et à 6h45, j'étais encore entré le savonné. Il lui dit d'attendre un peu. Il dit, il n'attend pas. Pendant qu'il a été puissé, lui, il a démarré, il doit y avoir le savon. La voiture avec le savonné. Il doit y avoir le savon dessus. Il a mis des essuie-glaces, il a pué un peu de l'eau là, et il est parti parce qu'il doit être à l'heure. C'est resté dans ma tête. Comme je n'ai pas pleuré, mais dans le sens littéral, je n'ai pas pleuré, mais j'étais hyper triste. J'ai vu que je ne valais rien. Voilà quelqu'un qui travaille de l'argent pour que je mange, qui paye mon école, qui me dépanne. Parce que l'école là-bas, ça ne coûte rien. Bon, qui me dépanne, mais je vis chez lui. Et je n'arrive pas à l'arriver sur la voiture. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Il me dit que je ne pouvais pas. Bon, il me l'avait la voiture à l'oeil, je ne peux pas. Et lui qui va, j'avais toute la journée, j'ai l'impression qu'il y avait quoi dans la maison. J'ai dit, bon, il faut que je fasse un stage. Il dit, ok, c'est le stage. Les états des bars sont sortis. Voilà, j'ai un bar mention assez bien. À l'ouest, on était dans la crème fraîche de ceux qui ont passé partout, on dirait une mention, une mention. Et on vient arroser tout le monde. Il savait que dans la ville, voilà les gars qui ont eu la mention. Et lui aussi, il en était fier. Bon, je dois venir. Et je viens mettre en train pour travailler. Pour travailler aux brasseries. Quand on est arrivé, il me laissait. 20 ou 30 mètres avant le portail. Il dit, monsieur, sortez. Ah, là, il devient employé. Oui, il en a, c'est-à-dire, quand il change, ce n'est plus le, je ne suis plus, non, non, il n'est plus le papa. Il dit, monsieur, sortez, comment vous voyez ? Donc, dès qu'il sort, je me met dans le groupe et il entre. Et dès qu'on envoie, j'ai fait la demande, j'ai mis sous couvert, j'ai mis sous couvert, j'ai pas me serre. Donc, automatiquement, il devra avoir une propre empreinte, on peut aller refuser la plateforme, un stagère. Il a mis, il a coté sur mon dossier et on m'a pris. Oui, c'était un privilège, je pense. Maintenant, quand on me prend, on met tout le monde là et il appelle les gens dans le bureau. Et on vient, on classe les gens par département. Vous, il y avait des gens qui avaient fait le lycée technique, d'autres qui avaient les séries commerciales, les électriciens, les commerciaux, ceux qui faisaient secrétariat. Et puis, il y avait des gens comme nous qui avaient enlevé le bac des. Donc, dès qu'on dit, on lit, on lit les noms, elle veut suivre mon nom. Et ce qui est curieux, c'est que là, il fait comme si je ne connaissais même pas, qu'elle était ma fille. Et nous, il ne me connaissait pas devant les gens. On a demandé aux gens, et vous, comptabilité, il dit, ok, service, on écrit comptabilité. Et vous, monsieur, secrétaire de direction, on dit, on veut l'envoyer au secrétariat. Et vous, là-bas, on dit, service de maintenance. Et vous, je le regarde, il dit, mais il peut me dire, vous, il ne connaît pas, il connaît ma fille, il connaît ce que j'ai fait. Il dit, vous, c'est quelle fille-là ? Il dit, bardé, bardé, ça me dit quoi ? Il dit, bardé, ça me dit quoi ? Il dit, bardé à la mansion. Il dit, mansion, ça me dit quoi ? Brasserie, on ne connaît pas ce qu'on appelle mansion. Je cherche ce qu'elle me dit. Bardé dans la brasserie, ça ne sert à rien. Il dit, bon, en vrai, tuer les bouteilles. Je regarde, il y a quelqu'un qui me dit seulement, il faut quitter les bouteilles, parce qu'il y a d'autres qui, je parle pour trier les bouteilles, bardé. Oui, mansion, dans les épaules, le gars-là est redescendu. Je n'étais pas très gras, mais vraiment, il m'a ramené là-bas. Il a rabaissé, oui. Oui, bon, rabaissé, c'est mon niveau. Oui, exactement. Ce n'est pas parce qu'on trier les bouteilles qu'on est mauvais. Je me suis dit, bon, il faut que je trier bien les bouteilles là-bas. Je pense qu'il trier bien les bouteilles, il va me faire sortir de là. C'est sûr que c'est un test, il veut voir si je veux un délire. Il croit qu'il m'a évolué, je vais lui montrer ce que je veux. Tu avais testé le challenger. Oui, je suis parti, parmi les triers, j'ai constaté qu'il fallait qu'il y ait tout d'abord le secteur, là où je dois avoir le nombre de bouteilles. Donc, j'ai identifié d'abord dans le milieu, l'endroit où il y avait plus de bouteilles bonnes, parce qu'il fallait sortir le nombre de bouteilles bonnes qui montraient, que tu as trié. Donc, on sortait les bouteilles bonnes dans les bouteilles cassées. Donc, j'arrive, je trier et il a toujours m'envoyé les gants. Ah oui. Il a trouvé quelqu'un d'aller là-bas pour me donner les gants. Mais lui, il ne dit pas que c'est moi. Donc, on est venu me donner les gants, alors que les autres n'avaient pas les gants. Donc, on a pris un gant en pression, parce qu'il savait qu'il m'a envoyé dans les bouteilles. Peut-être que je vais me blesser là-bas, il va rentrer le soir, c'est lui qui doit soigner. Lui m'a donné les gants, m'a donné les gants, moi j'ai encore, mon résultat a été fait fond. Donc, j'ai fait la remercie une semaine. La semaine d'après, on m'a mis sur la chaîne de production. Ah, tu as quelqu'un dans le marché. Oui, et en me mettant sur la chaîne de production, c'est même pas parce qu'il voulait. Parce qu'on m'a demandé de porter les bouteilles pour mettre dans les casiers. Et je suis là-bas, j'ai dit au chef, pourquoi le gars là-dedans, regardez comment il dort là-bas, il t'enlève les casiers. Tu étais où ? J'ai vu, j'ai vu, j'ai remis sur la chaîne localisée. Vous faites quoi ici à deux ? Il dit non, monsieur, il n'était pas là. J'ai vu comment la chaîne était étouffée, il s'est dit que je me suis rentrée à la placer. Ah non, c'est que c'est bon, on reste ici. C'est fini, c'était parti. Oui, on l'a remplacé et on m'a mis là où il fallait. Quand on m'a mis là-bas la chaîne, j'ai vu que là-bas, c'était physique. c'est qu'il y avait une autre chaîne là où on regardait les bouteilles qui étaient propres sur l'autre chaîne, je suis repartie, c'est d'abord mes yeux, c'est d'abord ça c'est... Exact. Mais du coup, la deuxième phrase que tu as dite est qui, honnêtement, à un moment donné, quand moi aussi j'ai commencé dans ce projet là, j'ai voulu arrêter un moment, mais j'ai déjà subi que j'écoute une de tes phrases que ça m'a fait remonter en scène, c'était une entreprise marche pas au début, une entreprise qui doit marcher, c'est une entreprise dans laquelle on a une vision, à un moment tu as parlé, il faut aller étape par étape, c'est pour ça que dans les escaliers, il y a une marche de repos. Mais est-ce que c'est faux? Non, c'est tout à fait ça. Non, c'est même logique, puisque personne, aucun enfant, vous et moi nous courons aujourd'hui, mais personne n'a couru au début, pourquoi vous voulez que ce soit une entreprise qui fasse cela? Quand un enfant naît, il rampe avec les fesses, il se salit, il fait les premiers pas, il fait les deux pas, et après un jour il marche, après on lui dit cours, tu peux en mettre un sur le 10 litres sur la tête d'un enfant de 2 ans, mais que dans 15 ans, on lui dit qu'on va porter le fil à tu viens avec, parce qu'on a attendu le temps, malheureusement, ils ne veulent pas mettre ça dans l'entreprise, et c'est une fausse ruse, parce que vous êtes toujours attrapé, vous sautez une étape dans l'entreprise, vous allez revenir d'abord, en entreprise on ne triche pas dans l'entreprise. Et il faut commencer petit. Non, si tu n'as pas un peu à petit, tu vas râler, il n'y aura même pas la maîtrise, le risque de l'échec est très grand. Vous voyez dans nos unités, les machines sont petites, et je vous parle de 10 000 m², ce n'est pas d'abord que vous mettez ces machines-ci, je comprends, j'aurais bien compris le mécanisme, comment ça fonctionne, et je mettais des machines super puissantes. Si elles commençaient grand, je n'aurais qu'une seule grosse machine, mais sans d'autres process. Exactement. Etat par étape, même dans la vie, même que les autres fers disent les anglais, est-ce que vous sortez votre maison à la ligne étoile ? Non. Est-ce que vous sortez votre maison à la ligne étoile ? Est-ce que vous sortez la ligne étoile ? Oui. On a toujours des difficultés. Et c'est parce que, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a la difficulté ? C'est ça qui est le problème. C'est à plus que tu dis que tu me vois pas les difficultés, tu vois juste les opportunités. Parce que si c'est compliqué, je te contourne. Si vous voulez, je ne mène pas tous les combats. Les combats, il y a les combats qui me dérangent. Je sens que dans une discussion entre un employé et moi, un ami et moi, une fille et moi, un membre de ma famille et moi, je sens que la conversion ne passe plus. Je dis ok, j'ai compris. Avec un sourire. Ceux qui me problèmes, c'est que j'ai déjà basculé. Je ne raccroche pas. Si vous voyez que c'est trop compliqué, je te bloque. Parce que je veux éviter le contact négatif. Je veux éviter ceux qui vont me mettre dans un système que je ne veux pas m'en sortir. Il y a des gens qui sont là seulement pour regarder comme ceux qui vous disent, ils restent quelque part en France et ils vous disent qu'ils paient mal. Et ce n'est pas grave. Mais ils jouent son jeu. Il est dans son film à lui seul. On s'en fout. Un petit fou n'a pas besoin de lui. D'accord ? Il crée son entreprise, il paie bien. Et comme c'est la loi de la demande, le l'offre de la demande. Si tous les emplois partent chez lui et qu'il y a un peu d'emploi, ils sont obligés de payer comme lui pour avoir des emplois. Donc qu'ils le fassent. Ok. Et je pense que c'est quand même parce que je voulais savoir, parce que j'entends beaucoup de gens, enfin c'est comme moi en Afrique, de penser que pour réussir ou un peu atteindre un certain niveau, je veux dire, pécunier on va dire, et il faut forcément tremper. Voilà. Il y a les chants qui vont faire, il y a les musiciens qui vont chanter. Il y a les musiciens qui vont chanter. Est-ce que vous savez que Michael Jordan, chaque matin, faisait 1000 tirs ? 1000 tirs à trois points. Les yeux fermés. Il bandait les yeux, il tirs 1000 fois. Et tous les jours, on pense, lui-même prend ses performances. Il observe comment. Avant d'aller faire ce qu'il doit faire dans la journée, 1000 tirs. Pourquoi voulez-vous que pendant un maquillage, c'est le travail. Qu'est-ce que tu penses de la chance ? Ça n'existe pas sur l'opportunité. Parce que la chance passe de l'entre eux et les gens regardent. Ils ne voient même pas. Exactement. Parce qu'à la chance, il faut même voir la chance. Il faut être prédisposé pour voir la chance. Mais du coup, comment on fait pour être prédisposé à voir la chance ? Il faut travailler pour voir la vie. Il faut avoir faim. Oui. Quand tu ascends, tu te lèves. On ne te dit pas. Je l'ai à deux fois. Moi, quand j'ai démarre ma voiture, je suis arrivé. Ah. Parce que mon objectif est là-bas. Moi, je ne vois pas tout ce qui est au milieu. Tu m'as traversé. Tu ne m'as pas vu. Tu n'étais pas dans mon... 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 Lis... Il faut avoir un Aberdeen, il faut avoir une paix mais il faut un excès dans le recul. Exactement. transferring. Il faut avoir une notion qui entente les turques. C'est vraiment une question pratique. En conseil pourCTOR qui marche chez toi. Et copier. Dans une revente de France. Il évite ses copie. Il passe dans cette borotte aussi. Éc好ise dans cette borne. Dois... Si je n'ai pasqué dans ce projet, il va se plus voir qu'elle faire nous avons leation. Moi j'ai les cuissons, tel que quand la vie c'est s'arrête, je peux pas enlever les cuissons et replacer de l'autre côté. Tu peux partir comme ça, il faut que tu donnes un conseil pour la fin, parce que... Les gens, il n'y a pas une clé, parce que les gens disent, dis-nous en une phrase, ils veulent qu'on résume 9 ans, 20 ans de vie en une seule phrase, ça c'est la tricherie. Tu peux travailler, aller découvrir les autres, aller découvrir, aller au cœur du système. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole, je suis le promoteur de la marque Tanti.